Star Wars, la revanche des Sith Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, tandis que la guerre fait rage entre les séparatistes et la République Galactique, le général Grivus et son armée de droïdes ont capturé Palpatine, le chancelier de la République. Les cheveliers Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker décollent à bord de leur vaisseau, pour voler à son secours. Grâce à leur droïde mécanicien R2-D2, Anakin et Obi-Wan échappent aux séparatistes et parviennent à entrer dans le vaisseau de Grivus. Soudain, le général et ses droïdes font irruption. Obi-Wan et Anakin les combattent, jusqu'à ce que le vaisseau de Grivus prenne feu, touché par les tirs de la République. Le général en profite alors pour s'enfuir à bord d'une capsule de sauvetage. Heureusement, Anakin est un excellent pilote. Il parvient à poser le vaisseau endommagé sur la planète Coruscant. « Bravo, encore un atterrissage réussi ! » s'écrit Obi-Wan. « Et nous avons sauvé le chancelier Palpatine ! » ajoute son ami. Maintenant qu'ils sont rentrés, Anakin court retrouver Padmé Amidala, qu'il a épousé en secret. « Je suis enceinte ! » lui annonce-t-elle. Anakin est fou de joie, mais la nuit suivante, il rêve que Padmé meure en donnant naissance à leur enfant. Quant à Obi-Wan, il poursuit Grivus sur la planète Utapu. Il prend la tête de l'armée des clones pour arrêter le général, qui se révèle être un adversaire redoutable. Désarmé, le Jedi utilise la force pour attraper un pistolet laser et tuer le général. À Coruscant, Palpatine révèle son secret à Anakin. « Je suis Dark Sidious, le seigneur Sith qui dirige les séparatistes. » Grâce à sa couverture de chancelier, Dark Sidious détruisait la République de l'Intériol. « Je sais comment sauver Padmé ! » ajoute-t-il. Par amour pour sa femme, Anakin choisit le camp du chancelier Palpatine. Il s'agenouille devant Dark Sidious. « Tu t'appelleras désormais Dark Vador, » lui déclare le seigneur Sith. Le nouvel apprenti se voit confier sa première mission, détruire les Jedi et leur temple. Dark Vador pourchasse les Jedi sans pitié. Ainsi, son maître parvient à s'emparer du pouvoir. « À partir d'aujourd'hui, je décrète que la République sera le premier Empire Galactique. Je serai l'Empereur Palpatine, le seul et unique chef nommé à vie. » De son côté, Obi-Wan veut tenter d'arrêter Anakin. Il embarque sur le vaisseau de Padmé qui rejoint son époux. Hélas, il est trop tard pour Anakin qui a basculé du côté obscur de la Force. « En choisissant les ténèbres, tu m'as brisé le cœur, » s'écrit Padmé. Obi-Wan et Dark Vador entament alors un duel dangereux en se battant au-dessus d'une rivière de lave en fusion. Soudain, Obi-Wan frappe son adversaire et le fait tomber dans la lave. Attristé par la fin tragique de celui qui était son ami, Obi-Wan quitte la planète avec Padmé. Anakin a été laissé pour mort, mais il est bien vivant. L'Empereur Palpatine l'a sorti de la lave. Désormais, il porte une armure robotisée et son visage brûlé a été dissimulé sous un casque noir, qui lui permet de respirer. Dark Vador est de retour. Finalement, Padmé donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Avant de mourir, elle a le temps de les nommer Luke et Leia. Organa, le sénateur de la planète Alderaan, adopte Leia. Avec sa femme, il élèvera Leia comme sa propre fille. Et Obi-Wan confie Luke au dernier frère d'Anakin, Owen Lars, qui vit sur la planète Tatooine. Obi-Wan continuera à veiller sur lui de loin, car il sait qu'un jour, Luke apportera un nouvel espoir à la galaxie. Et Ou-Stéphile ou en残ur L'Operé. Uno, un soldat de haar avec un soldat. arus тонner